... Bien, bonsoir soldats Rubeus. Donc, vous avez fait preuve de dignité aux yeux de l'état-major suite à votre dernière mission qui s'avère être un franc succès puisque vous n'aviez pas été repéré par l'ennemi et vous nous avez rapporté de précieuses informations. De ce fait, vous gagnez la chance d'essayer de retenter l'examen d'efforts spéciales que vous aviez durement échoué précédemment. J'espère que cette fois-ci, le corps médical qui a été prévenu sera d'aucune utilité si ce n'est pour peut-être soigner quelques égratignures. Je ne tiens pas à vous perdre, sachez-le. Bien, nous allons pouvoir commencer si vous vous en sentez prêt et capable. N'oubliez pas, 10 impact maximum, votre arme, votre plastron, ainsi que du radix et du radoway pour bien vous nettoyer toutes les radiations constamment. Je précise le, constamment. N'oubliez pas, on jugera vos capacités de combat, d'infiltration et autres. Allons-y ! Ok. Je vous recommande de désactiver votre Pip-Boy. Merci, votre mère. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer les munitions, mais pas les armes qui sont sur les corps. Bien. Ça aurait été peut-être préférable, une arme automatique, non ? Ah oui, mais c'est vous qui me l'avez fournie, chef. Je pense que vous vouliez la modifier. Ah mais vous m'avez dit que j'avais juste le genre de changer le... La culasse, oui. La culasse. Du coup, j'arrive à changer. On va faire avec. Normalement, vous devriez réussir. C'est déjà mieux qu'un petit pistolet. Ouais, c'est pas glorieux. Si on trouvera un établi, on modifiera ça sur le champ. N'oubliez pas d'essayer de viser la tête au maximum. Si vous avez besoin d'abus, n'oubliez pas, vous pouvez le demander aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez utiliser des grenades de fragmentation. Je vais essayer de le rappeler. Je vais mettre quelques fumigènes pour retrouver notre chemin si jamais on doit repartir. Allez, on a pas que ça à faire. Regardez les cadavres, on a pas que ça à faire. Votre mission est plus importante. Je admire votre calme. C'est vrai que si le caporal Artyom a réussi à le faire, à même un fusil d'assaut comme le vôtre en semi-auto, c'est-à-dire en coup par coup, sachez que je pense que vous pouvez le faire aussi. N'oubliez pas que vous pouvez vous servir de votre crosse pour repousser l'ennemi. C'est parti. 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 Donc, il reste pour nous deux semaines. C'est parti ! Mais c'est parti. Ha putain ! Effectivement, ce serait mieux. Mais là, poursuivons. Cherchez. N'oubliez pas que si on pouvait éviter le combat, il serait préférable d'éviter le combat. Tout bien. Comment se porte votre arme ? Tout va bien, elle n'est toujours pas oreillée. Ça va pour le moment. Bien, poursuivons. Il vous reste environ 7 minutes. Ça devrait le faire. Quoi ? Si on peut éviter le combat, on l'évite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non. Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut avoir un problème. Vous êtes encore fait griller, évidemment. Ça va aller. Si vous continuez votre support d'inmertion, ça ne va pas le faire. C'est bon. C'est là-bas, prenons le vent. Qu'est-ce que c'est que c'est de merde ? Comment c'est celui qui peut... qui saute dans le temps ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Bon ici ça va se corser un peu. Je pense que vous aviez pas réussi à y aller la fois dernière. Bonne chance. Bonne chance. ... ... J'espère que tout se passe bien là où vous êtes Ça commence à être plutôt sympa Ils doivent sentir que je suis augmenté Génial Je pars de ce portrait Je me cache Faut vous laisser dans votre combat Merci Je viens la récupérer C'est parti J'ai eu l'ai dit J'ai eu l'ai dit J'ai eu l'ai dit Tu vas le manger ton flou ? C'est parti C'est parti C'est parti voilà elle est en fait bien et bien vous êtes dans les temps vous avez bien failli aller au delà des 15 minutes enfin au delà 13 minutes et quelques quoi que vous avez merci bon nous allons nous extraire nous allons aller à mon petit bureau je pense que vous le connaissez mon bureau ouais je l'ai vu d'un peu pour près la dernière fois bien très cher soldat Rebeus Lupo bien vous avez pu montrer vos compétences pour l'examen des forces spéciales ma foi vous avez été pour une problématique au niveau de l'arme sachez qu'au niveau des forces spéciales il faut s'habituer à tout type d'arme de toute manière je pense que vous le savez clairement ceci je n'ai pas besoin de vous faire un rappel vous êtes quand même un vétéran d'encourage donc sachez que je suis fier de vous je ne vous cache pas que j'avais des a priori suite à votre énorme échec précédemment avec cet examen ainsi qu'avec votre mission précédente cependant vous avez fait tâche d'un bon travail au sein de l'enclave avec votre mission qui s'avère être un franc succès de hier sachez qu'évidemment votre rapport est confidentiel et aucun autre soldat ne doit être au courant de la chose effectivement de fait sachez que nous allons étudier la question de cette chose et de cette problématique qu'a engendré votre mission suicide d'hier et de ce que vous avez rapporté pour voir qu'est-ce que nous devrions faire au mieux au sein de l'enclave à ce niveau là sachez quand même que je suis fier de vous vous méritez honnêtement votre médaille et en fonction de ce que dira l'état-major et bien je vous inviterai bien évidemment dans les forces spéciales où vous serez un membre à partir de maintenant enfin du moins à partir de quand la décision sera prise vous serez de nouveau dans l'ennemi de la force spéciale sachez que en étant membre des forces spéciales vous allez avoir accès à une technologie tout autre une technologie de pointe que seule l'élite de l'enclave peut posséder et j'espère que vous en ferez bon usage j'ai reçu maintenant c'était un honneur avez-vous des questions soldat loupo ? juste pressé de remplir dans le service bien vous pouvez disposer merci monsieur et surtout ne vous saoulez pas trop la gueule à la caserne ça serait dommage je vous laisse votre arme dans la tendance en bas bien ok merci 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 – Sous-titrage FR 2021